Youtube, Balaïm, avec Franck, ça va Franck ? Le mot de ce soin pour Youtube c'est « tétons ». Tétons, tétons-nous. Alors oui, ce que je disais à l'instant, avant de m'interrompre parce que j'arrive jamais à l'objet d'une idée, je montre sur la carte pour les gens. On va descendre là où vous vous souvenez où on avait terrassé le boss Mazdos, on l'avait défoncé, Franck, tu peux attester que ça a été une punition pour lui. Oui ! Et du coup, on va retourner sur place pour aller faire du fer, et mon plan est le suivant, c'est que Franck va aller miner tout seul. Hein ? Oui. Franck va aller miner tout seul, et moi je vais partir. Alors je vais partir, en fait je vais aller chercher, alors avant tu vas m'accompagner, on va retourner à la plaine, on va ramasser le sombre fer, et je vais revenir en bateau, je vais revenir en bateau avec le sombre fer, parce qu'on doit en fondre. Donc on va avoir... De toute façon, le plan est simple pour moi, c'est du mine. Voilà, en fait voilà, Franck va miner, alors tu vas miner dans des cryptes qui n'ont pas encore été nettoyées, donc il faudra quand même que tu sois un minimum... Ne t'inquiète pas. Un minimum prudent. Je suis le mine de l'amour. Cet homme est sou, ça commence. On me demande s'il y aura des nains de jardin, j'espère. Là il y en a déjà deux ce soir. Le plus petit c'est Franck. Je suis le... Attends, c'est... C'est Will... Non, c'est pas William, c'est Avrel le plus petit. Oh, je ne me souviens plus des noms. Avrel c'est le grand je crois. Non, Avrel c'est le plus petit. C'est Joe le petit. Le petit nerveux c'est Joe. C'est Joe, c'est Joe, c'est Joe, c'est vrai. Donc toi tu es Joe. Toujours celui qui a les plans de merde. Donc ça te colle assez bien. Et qui s'excite. Oui. Alors j'ai renommé, tiens, je vais te montrer, je vais te faire la visite. Je vais équiper mes équipements. Alors les gens, j'ai récupéré des équipements de ma partie solo, mais je ne les ai pas tous équipés pour l'instant. Donc toi tu iras ici. C'est le plus con. D'accord. On confirme, Josh me confirme que Joe c'est le petit nerveux. Oui, Avrel c'est l'abruti. Ah bon, je crois qu'il était William, c'est bizarre. Donc toi tu viendras ici. Alors je te montre. Si tu regardes en face de moi là. Là-bas il y a une autre qui existe. Je vois un truc vert. Voilà. Et normalement tu en as une autre qui doit traîner dans cette direction là devant moi. On la voit pas parce qu'il y a un arbre devant. Oui, non mais ça va, je la vois de l'autre côté. Oui, oui, d'accord. Donc en fait tu veux que je fasse les trois mines ? Oui, il y aura les trois mines à faire, mais avant on va retourner à la plaine. Je peux avoir une potion contre le poison ? Tu vas regarder dans les coffres, je crois qu'il entraîne pas mal. Et salut à toi Philo de Tour. Salut T'es Drake. Salut à tous. Avrel c'est celui qui a toujours faim. Ah bah j'ai toujours faim, ça marche bien. Ah oui, non mais ça fonctionne aussi. Bon après je pense qu'on a tous l'intellect d'Avrel et la patience de Joe. On est une espèce de mix parfait. Je réfléchis. Oui c'est là-haut. Je suis un peu perdu dans les portos. On me demande qui est rente en plan dans notre équipe, mais on en a pas. Oh, on a des phases où on est rente en plan tous les deux en fait. Oui c'est vrai. C'est par alternance par contre. Quand il y en a un qui commence à fatiguer dans son rôle de rente en plan, l'autre prend le relais immédiatement. On se le cache pas, c'est Franck. En tant que ninja de l'amour, qu'est-ce que je fais maintenant ? Alors là tu viens avec moi parce qu'on va aller chercher du sombre fer. Il est là, je vais le voir. Salut la maréchale, comment vas-tu ? On va encore tuer du gobelin ? Je crois qu'on a tout ce qu'il faut en termes de sombre ferraille. Je vais vérifier, mais il me semble qu'on a tout ce qu'il faut. Hop, c'est bon qu'on est arrivé. Donc ici ça n'a pas fait pousser, donc il faudra qu'on revienne en chercher. Alors je crois qu'ici on en a, et je crois que là-bas on en a aussi. Viens avec moi. C'est-à-dire qu'on en a foutu un peu partout. Je crois qu'à l'autre portail là-bas on en a. C'est pour ça qu'on va aller voir. Les coffres débordent, Jack. Oh oui, ils débordent de sombre ferraire, Franck. Ça va nous permettre de te faire notamment de la paque-pierre. Parce qu'en fait l'idée ce soir c'est qu'on a plus ou moins l'intention. Non, on n'a pas plus ou moins l'intention, on va plutôt partir sur faire le boss. Mais pour faire le boss, il va falloir qu'on équipe Franck. Qui est un gros gitan. Alors ici on a du... Ah bon ? Aïe ! Oh putain, je l'avais oublié lui. Ah oui, je te rappelle qu'on est dans la plaine. Il vient de te mettre. Oui, il m'a attaqué. Tu sais qu'en plus, véridique, j'ai été piqué par un moustique au visage. J'ai un bouton sur la joue. Ah ça doit être sympa. Tiens regarde dans le coffre ici, je vais regarder si je peux pointer tout le monde. J'entends. Oh, il y a un gobelin ! Ouais, je suis trop lourd. Je te laisse me défendre pendant que je fais mon... Te défendre ? Sérieux ? Oui, bah oui, je suis en train de... Oh putain, le moustique à la con. Oh non, mais chacun ses problèmes. Il est où ? Ah, chacun ses problèmes, tu disais ? Je crois qu'il est pour toi. Tiens. Aïe ! Oh le bâtard ! T'as vu, voilà, chacun ses problèmes. Oh l'enculé ! Putain, mais il y en a marre ! Même dans ce jeu, je me tape les moustiques. C'est pas juste. Oh bah oui, toi tu le vois venir. C'est pas juste. Je vais finir. Est-ce que tu peux me prendre le sombre fer qui se trouve dans... Bah là, dedans. Demande-lui gentiment. C'est pour ton armure, Franck. Tu sais, moi je veux bien t'envoyer là-bas avec une planche à découper les saucissons pour aller tuer les... Mais bon, tu vas ressentir une douleur assez profonde, je pense. Bah non, ça va aller vite. Oui, Franck s'est fait piquer le cul, c'est exactement ça. Et salut, Nicolas. J'en ai marre, merde. Et salut, 94. Ah, on a laissé traîner du loot ? Ouais, t'as dû laisser traîner des choses. Je reconnais bien ta marque de fabrique. Ah tiens, il y a du sombre fer là. Bah oui, c'est potentiellement moi. Non, 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 il y a du poignol. C'est pas possible. Non, mais je trouve aussi que t'as un sang en moustique. Il paraît qu'il y a des gens qui se font piquer et d'autres qui se font pas piquer. Ouais, mais c'est pas du juste. Et là, écoute, dans ce jeu, ça me fait assez plaisir de savoir que c'est toi qui te fais piquer. Ouais, mais c'est pas juste. Hop, alors installation. Tu mets tout ça là-dedans. Mais il en manque pas ? Si, si, on va retourner en chercher. Au champ, il y en a encore. On va prendre ce qu'il y a là-bas. Et je pense que ça suffira pour ce qu'on a à faire. On va au champ ? Ouais, on retourne au champ chercher ça. Et est-ce que tu as la carte privilège ? Parce qu'on peut gagner pas mal de sous. T'as tué quoi ? Un oiseau. Ah, un gobelin, cool ! Attention, Jack, derrière toi. Putain. Il a eu mal. Ça a été libre, ça. Fais gaffe. Il a une étoile. La barre de vie a vu qu'il avait une étoile. Derrière toi, Franck. Oui, mais le problème, c'est que là, je viens de prendre tarif parce que je me suis fait attaquer par trois, en fait. C'est surtout que tu t'es fait attaquer dans le dos, en fait. C'est ce qu'on nous expliquait un fois. Quand il t'en met une dans le dos... Putain, au moment où j'ai pris ma potion. La potion, elle n'est pas instantanée. Oui, je sais. Au moment où je l'ai prise, il me l'a collée en pleine trône. Ça m'énerve. Salut, Paty. J'espère que tu vas bien. Tu peux essayer de revenir. Il faut que tu retrouves le portail. C'est celui où il y a écrit « base 2 », non ? Ah non, ce n'est pas celui-ci. C'est celui qui est à l'étage. Et quand tu es à l'étage, c'est celui qui est à l'étage. En fait, quand tu es à l'étage de la deuxième base, c'est le portail qui se trouve à gauche. Ouais, il faut que je remonte. Salut, Astrababa. Tu es de passage, il n'y a pas de souci, Astrababa. J'ai froid. Ah, Yosh me dit, confirme, les gens qui transpirent plus ont plus de chances de se faire piquer par les moustiques. Bon, Franck, ça vient de ta sudation. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant, on n'osait pas trop t'en parler, mais c'est vrai que je trouve que tu sues beaucoup. Alors, j'ai beaucoup de défauts, mais c'est vrai que suer, non. Tu es luisant, ton personnage est luisant. Et malgré ta barbe, tu cherches à faire illusion. Ah, il y a du sombre fer là. Je te laisse récupérer ton matos, parce que c'est surtout que quand tu es comme ça, tu es un peu sensible aux moustiques. Je ne te le fais pas dire. Ah oui, mon casque. Ah bah voilà, c'est bon. Yes, on va chercher la suite. Essaye de ne pas mourir, parce qu'on a du matériel à protéger. Je vais tenter. Ah, j'en entends. Je regarde ce qu'on a ici. Ah mince. L'amour, bah ouais. Je suis trop lourd. Si tu peux prendre la fin du sombre fer. J'ai entendu un blablabla. Attention. Putain. Ah, fais gaffe. Non, non, il ne faut pas taper ici. Il y a les plantes. Viens, on sort. Et alors ? Bah non, non, on va taper les plantes et ça va les détruire. Il arrive, il arrive. Ah oui, mais je ne le vois pas. Ah, ça y est. Ah, c'est bon. Oh, non, moi, je suis resté avec le bouclier levé. Ah, merde. Il faut. Ça va se passer par ici. Bah, on ramène le... Parce que je n'ai rien pris dans le coffre. Ah oui, va chercher le sombre fer. Je vérifie où sont les gobelins. Bon, ils sont en train de blander là-bas. Je suis trop lourd. Ah, alors, bah, c'est pas grave. Prends le maximum. Je pense qu'on en aura assez de toute façon. J'avais calculé pour te faire ce qu'on a besoin. Il nous en faut, je crois, une cinquantaine. Je crois qu'on est très, très large. Au pire, pose d'autres trucs dans le coffre qui pourraient être lourd. Je vais regarder si tu peux... En fait, j'ai tout pris, sauf un. Ah, ok. Attends, je vais voir si je peux pas le prendre. Je vais poser le bois, ça. Ah, bah, c'est pas grave. Ok, c'est bon. On retourne au bateau. On pose tout ça. Je pars avec le bateau. Et toi, tu pars à la crypte. Miné. Le temps que je fasse le voyage, je pense que t'auras le temps de nettoyer la crypte. Ça me paraît... Ça me paraît jouable. Moi, tu m'abandonnes ? Non, attention, moustique, en face. Bon, on s'en fiche, hein, moustique. Oh, mais je veux son dard. Non, je reformule ça. Non, 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 mais j'ai rien dit, mec. Non, mais je veux dire, après, tu sais, bon... On a besoin de ces... On dit, on change. Non, non, mais te justifie pas, mec. Je te jure, te justifie pas. Je cherche pas à me justifier, Franck. J'explique aux gens. Non, non, mais j'ai rien dit. Écoute, pas de souci. Ok, super, bon. Je garderai un stat sur moi au cas ou deux, en cas de déco. Normalement, il n'y a pas de raison. Attends, parce que je trimballe une tonne de merde, je te le laisse aussi là-dedans. Alors... Il est au niveau du champ. Oui, oui, soyez... Ah, c'est celui du champ qu'il faut que je prenne ? Ah ouais, c'est celui... Ou celui du haut, ça change rien, je crois. D'accord. Ok, marche arrière. Qui... Qui... Ah, il me faudrait un bruitage du camion. Alors, par contre, il faut que j'aille où ? Ah bah, putain, ça va être un sacré chemin. Ça va être un bon bordel. Comme quoi, les propos de Jack tournent autour de l'abyspouquette. Mais pas du tout, je parlais du dard, du piquant. Non, mais voyons, vous avez l'esprit mal tourné. Ah, mais bon, je vous en fais. Ah, si, si, tu parlais de mythes. De grosses mythes, même. À force d'être sur tes streams, il voit les choses... Tu vois, sale, tout est sale. Tu as tout salif. Mais comment ça, tout est sale ? Non, mais attends. Propre, sobre, de bon goût, putain. Putain, est-ce qu'il ne faut pas entendre ? Putain. Jack. Oui. Comme tu es... Il est où, le portail, pour aller à la mine ? C'est le portail qui s'appelle Base. Et je crois qu'il est au rez-de-chaussée de la première base. Mais il y en a tellement... Là où il y avait le loup qui a disparu. C'est chiant. Mais non, c'est chiant. Puis, je n'ai pas envie d'y aller tout seul. Oui, non, mais tu y vas. Je vais te rejoindre. Je pense que le temps que j'arrive, tu auras le temps de faire une mine. Parce que je ne me souviens plus que trop par où c'est. Il faut que je passe par là, je pense. Ah bah du coup, j'ai peut-être... Oh merde ! On a ouvert la porte, le chien s'est escape. Il s'est barré. De toute façon, il était complètement comble. Il était souvent à faire du bain. Eh merde, j'ai oublié de voir les potions anti-poison. Eh merde ! Non, non, je fais du tour. Pardon, excusez-moi. Ah, il faut que j'y retourne. Parce que je suis sûr qu'il y a des blups en plus dans les mines. Ouais, j'aurais dû prendre le pouvoir de modeur. T'as complètement raison, le maréchal. Mais je suis un abruti. Je ne pense qu'aux bonnes choses après. C'est pas grave. La première fois que je fais un travail à la con. J'ai bien envie, vous voyez, de passer par ici. J'ai l'impression que là, il y a peut-être moyen. Est-ce qu'il s'en rend compte que je l'entends ? Non, il s'en fout. Je suis en train de pleurer, mais c'est pas grave. Pourquoi tu pleures ? Je pleure parce qu'il n'y a pas de potions anti-poison. Ouais, bah après, t'as de la vie, je pense. Non ? Bon, il faut que j'en ai trouvé. Je vais tout prendre, comme ça, tu ne m'auras pas. Non. T'en as besoin d'une, je crois, qui dure 20 minutes, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, ouais. Je pense que t'es... À chaque fois que tu m'envoies au casse-pipe, tu me dis, tu vois, Franck, cette montagne ? Oui, rase-la. Oui, mais ça, t'aimes faire ça, sans Franck. On est d'accord. Oui, mais entre aimer ce que je fais, d'accord, et m'envoyer au casse-pipe, il y a deux pas de mesure, monsieur Jackplay. Là, je t'envoie dans les marées avec ton stuff. Excuse-moi de te dire, si t'arrives à mourir, c'est que t'es resté assis par terre pendant qu'on te tapait dessus. Ouais. C'est parce que tu connais mal mes capacités. Bah non, mais en fait, au départ, j'étais parti en me disant que j'allais te laisser naviguer, mais j'ai besoin de la cargaison. C'est-à-dire que c'est important qu'elle arrive. Ça veut dire que t'as pas vraiment confiance en moi ? Non, non, ça n'a rien à voir. Mais j'ai besoin de la cargaison. Et donc t'as pas confiance. Mais si, j'ai confiance. Mais quand j'en aurais pas besoin comme là, on en a besoin, là, éventuellement, je te laisserai faire. Tu vois, tout le monde est d'accord. Jack, t'abandonnes régulièrement, tu vois ? Non, mais c'est pas un abandon, là. Si, tu m'abandonnes. En plus, on fait tous les deux un truc chiant, tu vois ? C'est bien, on est synchro. Non, tu fais un truc chiant. Moi, je fais un truc quand même rigolo. Ouais, bah tu mimes. Je t'ai fait faire un truc que t'aimes bien faire. En plus, généralement, c'est un moment un peu de pression, si tu préfères. Là, je me balade de notre stop complet de sombre fer qu'on a difficilement accumulé. Enfin, non, qu'on a accumulé tout court. Et a priori... Alors, a priori, moi, j'ai pas trop de récif sur l'échelon. On va passer par en dessous, ça va être bien. Arrêtez de vous batter. On ne se chamaille pas. On explique. C'est lui qui a commencé. Accumulé dans la difficulté et la mort. Ça, c'est vrai. On a pris des bonnes grosses patates dans le pif pour les avoir. C'est son préfère. C'est vrai. C'est rigolo, en plus. Ils nous auront coûté du sang et des larmes. Bon, si c'est que ça, j'en ai en stock. Pour une fois qu'un Britannique dit quelque chose de censé. Tiens, je n'y arrive pas. Salut, Binocle. Comment vas-tu ? Parce que je le connais. Il va me dire, « Eh, ben, t'as oublié, là. Est-ce que tu as pensé à réparer ta pioche avant de partir ? » Non, mais attends. Tu te rends compte à qui tu parles, là ? Oui. Je préfère demander. Je ne pars jamais avec ma pioche en mauvais état. Je l'entretiens. En même temps, je suis dans le sud. Est-ce que tu sais que j'en profite pour bien huiler le manche ? Oh, ben je sais bien. Je me doute bien. De toute façon, hein. Le problème, c'est que j'ai l'impression que le bout est un peu tordu, quand même. Oui. À force de taper. Attends, on passe ici ? Non, on passe pas. Je vais passer par en bas. Je piocherai le jour. Je piocherai la nuit. J'adore ça, piocher. C'est de la météo, gars, j'en étais, ça. Le soleil, mes pluies. Voilà. Je vous fais visiter la... Ah, la pluie s'est arrêtée. C'est vraiment, on a un beau ville qui traîne tout seul. Excusez-moi, Météo France. On vous aurez fini. Vous me rejoindrez bosser. Je te fais part du climat extérieur, que je trouve plutôt correct. D'accord. Ben moi, je te donne mon climat extérieur. Je suis complètement humide. Ah ben ça, oui. Mais c'est normal, t'es dans les marais. Dans les marais, quoi que tu fasses, t'es humide. Alors, ce qui m'emmerde un peu, c'est que le vent n'est pas vraiment dans le sens qui m'intéresse. Merci beaucoup, Zelzim, pour les buts. Je ne sais pas si je devrais lui dire quand même, parce qu'il va encore s'énerver. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que t'as fait ? Qu'est-ce que t'as cassé ? J'ai rien cassé. Quelle excuse tu vas encore m'inventer pour rien foutre ? C'est ça la question. C'est-à-dire que je me dis que là, je vais creuser encore un peu et après je vais prendre une pause, bien sûr. Comment ça tu vas prendre une pause ? T'as creusé quoi ? Qu'est-ce qu'il a fait les gens ? Allez surveiller sur son live, quelle quantité de fer il a pris. Est-ce que t'as rempli déjà un coffre ? Je t'ai mis des coffres devant la mine, t'as dû voir. Tu veux que je remplisse un coffre ? Oui, oui. Je peux remplir les deux si tu veux. Ah bah, tu remplis, mais tu remplis, quoi. Quel temps de chiottes. C'est quand même un truc de fou. Grosiles, on n'en a plus besoin forcément, les grosiles, on les trouve. Parce que ça sert à rien de moi. Ah, j'adore ça. Tu sais, on se rend pas compte. Miner, c'est quand même de l'amour. Vas-y, pars sur tes théories, Miner, ce que j'aime bien quand tu fais ça. Moi, ça m'apaise. Après, là, je conduis, donc c'est pas bien que je m'endorme, mais quand même. Oh, mon Dieu. Tu sais, un jour, tu regretteras ces propos. Et tu sais pourquoi ? Parce que tu te souviendras de ce jour et tu diras, ah, Franck, quel homme sage. Toujours avec sa pioche à la main. Moi, je ne bois pas assez pour dire ce genre de choses, Franck. Je ne sais pas. Enfin, quoique. Quoique, quoique. Après, on peut toujours picoler pour oublier. Ça marche aussi. Tout est possible. Après, comme on dit, c'est une question de dosage. Ah bon ? Ah bah oui, on peut tout admettre. Est-ce que Franck mis... Alors, j'ai une question assez sérieuse de mon côté. Tedrax, faites savoir si tu mines de façon spiralée ou de façon stratifiée. Je mine super bien, si c'est la question. D'accord, donc c'est stratifié. Après, alors, il s'avère que je suis tombé sur un locataire qui m'emmerde, d'ailleurs. Monsieur Franck, l'homme qui pénètre et les filions à la pioche. C'est une belle formule, je trouve, Franck. Je pense que tu vas dire la formule. Oui, oui, je m'infiltre partout. Je suis un ninja, après tout. Oui, c'est vrai. Et pas n'importe quel ninja. Oui, c'est vrai. Ninja de l'amour. Il y a plus ou moins au courant de cette histoire de ninja. Et putain, j'ai plus le vent. T'as plus le vent ? Non, j'ai plus le vent, c'est la merde. Tu souffles ? Je suis à fond, je souffle, je souffle, mais ça n'avance pas. Tu ne souffles pas assez fort, je pense. Putain, mais c'est vraiment de l'arnaque, cette crypte. T'as trouvé du fer ou pas ? Oui, ça va, je suis à 14 de fer. Oh putain, 14 de fer. Pense à bien faire les coffres. Dans les coffres, souvent, il y a dû faire. Déjà, faudrait-il que je tombe nez à nez avec un coffre. Là, pour le moment, je suis tombé sur deux blocs et un drogue. Il y a Binoch qui nous annonce une nouvelle qui nous passionne. La Belgique s'arrête en quart de finale. Donc, mon dieu, je suis complètement esbobie. Battu par les Italiens. Ça, par contre, c'est dur. Là, par contre, non, c'est la honte. Bonne nuit, tout fixe. C'est bien triste, Binoch. Après, voilà. Non, et puis moi, ça m'arrange parce que les joueurs belges vont pouvoir retourner dans leurs usines pour travailler sur la bière. Je pense, et honnêtement, je pense, vu la mentalité belge, il était hors de question de réduire quelconque diminution de quoi que ce soit au niveau de la bière. Non, et puis merde, c'est l'été, quoi. Je pense que c'est la seule industrie qui est complètement stable, quelles que soient les conditions. Bah non, il y a aussi la production de BD. Voilà, j'ai fait tous les clichés, tout devrait aller. Je me sens mieux. Battu contre les pizzaguelos, c'est pas pire que contre les banquiers, mais bon. Ah non, non, non. Je te laisse te débrouiller avec les fans de foot du tchat, hein, Binoch. Donc, concernant Samy, ça fait, bon, voilà, Samy doit m'a touché une, faire bouger l'autre. Oh mon Dieu, c'est pas possible. Ma pioche est cassée. Je vais prendre un petit raconci qui va par là, ça va être parfait, Franck. Oh, bientôt. Jack, j'ai un problème avec ma grosse pioche. Tu peux être rassuré, Franck, que Binoch vient de vous confirmer. Sachez que le niveau de bière ne bassera pas d'un seul centimètre en foie de Binoch. Je pense qu'en matière de bière, on peut faire confiance à Binoch. Je vais tenter un petit coup de fifou, là. Je vais passer par en dessous, là. Vous voyez ? Je vais le tenter par là. Parce que ça, je sens que ça va être la merde. Alors certes, j'ai pas du tout un ventre très favorable pour passer par là. Si c'est bon, ça serait bien qu'il tourne un peu, mais pas trop. Au secours ! Oh non, mais Franck, je peux pas, là. Je peux pas intervenir. Ah, comme d'habitude. Non, mais là, toute forme d'intervention est complètement pas possible. Oh, ça, c'est toujours la même excuse à la con. Franck, il va falloir que tu te débrouilles. Franck, t'es mort ? Bah oui. Comme d'habitude, quoi. Je vais réparer ma pauvre pioche. Elle est toute tordue. Oh, j'aurais pas dû tenter le raccourci, je pense. Je vais devoir zigzaguer, Franck. Heureusement que je suis un spécialiste de la navigation et de l'orientation. C'est un truc de fou, hein. Dans ce trended deep, j'arrive à m'orienter avec une facilité déconcertante. T'aurais vu ça. Ah, mais je te crois. À moitié, mais je te crois. On aurait dit Carcezon, quoi. Je pense que je vais partir tout droit comme ça. Carcezon, quel âge ? Moi, je ne sais pas trop quel âge il est rendu. Tu sais, moi, je regardais ça à l'époque où il était aux grosses têtes. Et je crois que c'était même... Ah, si, c'était quand même Rukier, je pense. Peut-être pas exagérer non plus. Mais sachez qu'avant Rukier, il y a eu les grosses têtes et il y avait une autre personne. Pour ton info, Franck, Jack navigue sur l'eau depuis tout à l'heure. Ah oui, non, mais je sais, ça doit être passionnant. C'est fou. C'est comme moi, par exemple, me voir piocher comme un nan dans des mines. Ça doit être ultra... En fait, on a fait tous les deux le truc qu'on trouve le moins chiant. Donc, à savoir, Franck est affecté au minage. Je suis censé le rejoindre. Je suis le ninja, le ninja de l'amour. Salut, Davergne. Comment vas-tu ? Et merci beaucoup, Davergne, pour le certain nombre de vous. Jack, tu aurais vu mon infiltration dans cette mine. Ah, tu as réussi à tuer tout ce qu'il y avait de vivant ? Bah, pour le moment, je suis en train encore de dégager, mec. D'accord. Oui, donc tu n'as pas encore commencé à piocher concrètement tous les tas de boucs, quoi. Si. Ah, d'accord. Ah bah, je fais au coup par coup, moi. Le ninja de l'amour travaille au coup par coup, c'est comme ça. D'accord. Ah oui, tu nettoies pas tout avant pour être peinard, quoi. Non, et puis j'aime bien avoir les effets de surprise quand je fais chaque pièce différemment, tu vois. D'accord, ok. Non, non, mais c'est une méthode comme une autre. Mauvaise, spiralée, j'imagine, du coup. J'en ai pris une. Il y a un mousique qui me poursuit, tu es sûr ? Non. Ah. Non, c'est bon. Je l'ai raté. Eh ouais, tiens, tiens. Je pense qu'il y a moyen, puis Franquet, là, vous voyez, on a fait la moitié du chemin, quoi. C'est vrai qu'on aimerait avoir un bateau à moteur, vous voyez, un hors-bord, pour gagner un peu de temps. Ce serait vachement plus simple quand même. Oui, oui, un hors-bord, ça serait bien. De toute façon, il fallait bien qu'on rapatrie le bateau. Bon, élite, c'est juste qu'il tape plus fort. Les vraies élites dans ce jeu-là, c'est ceux qui ont des étoiles. Je pense que tu avais plus ou moins sermé le concept. Je vais avancer bien, là, et après, je vais faire un peu tout droit. Tu es bien, mec ? Ah bah oui. Je ne peux pas avancer plus vite comme ça, mais je ne vais pas faire un excès de vitesse. Jack ! Au secours ! Qu'est-ce qui se passe, Franck ? J'arrive, tiens le coup, j'en ai pour 10 minutes. Oh bah ça va, alors, je suis sauvé. Oui, je me doute bien. Heureusement, grâce à ma technique de ninja de l'amour, vous êtes combien dans cette pièce ? Alors s'il y a un spawner, pense à le casser. Ben non, j'ai tué tout ce qui était. Le milieu qui met Jack, en fait, c'est un peu le Christophe Colomb moderne. Il part pour l'Angleterre et se retrouve en Corse, face à des barbares hirsutes. Je cherche un barbare hirsute qui est actuellement dans la mine, ici. Vous voyez, le petit point qui est là, c'est Franck. Et qui tape sur des cailloux. Et pour lui, ça veut dire beaucoup. C'est trop bien ! On est refait ! On est refait ! Si seulement ils avaient tué Modère et utilisé son pouvoir. Oui, mais j'ai pas pensé à le prendre. Voilà, bon... Voilà, ceux qui me connaissent savent très bien qu'oublier des choses, ça n'arrive pas assez régulièrement pour qu'on puisse me le reprocher, très honnêtement. Disons que c'est assez classique. Vu l'équipement de Franck, il ne prend presque pas d'écart. Je pense que oui, là, dans l'écrit, c'est détente. Merde, je n'ai pas regardé l'état de ma pioche. Ça va aller. Alors, comment ça se passe sur l'eau ? Écoute, c'est chiant. Et toi ? Moi, je m'éclate. Ah, c'est bien qu'il y en a nous deux qui s'amusent. Tu m'envoies miner. Tu sais très bien que c'est mon activité préférée. Et sache qu'en plus, j'ai plutôt un vent pas dégueulasse. Alors là, ça va devenir gênant parce que je ne vais plus avoir le bon vent. Par contre, on a un marais juste ici. Et derrière, j'ai l'impression qu'on a... On a de la plaine derrière chez nous. Attendez, on habite où, nous ? On habite là. On habite ici, nous. Oh, tu es bien médisant. Ah ouais, on a une plaine derrière chez nous. Ah bon ? Et ouais. Et ça, c'est cool. C'est bon. J'ai le vent dans le dos. Ça y est, c'est parti. Vous voyez, j'ai le vent pour moi. Pas besoin de modeur. Est-ce que tu as autre chose dans le dos ? Bah, j'ai une cape. Il sait tout ce que j'ai, Franck. Donc arrête de baver. J'essuie ça, ça. J'essuie ça au coin de ta bouche. J'ai rien dit. Mais tu me fais passer pour quoi ? On en est au point où on oublie avec toi, Jack. Bah voilà, vous voyez, vous oubliez aussi. L'oubli, voilà. C'est un processus important. C'est un processus intellectuel important. Et moi, c'est un processus que, visiblement, mes capacités psychiques privilégient avant tout. Et le problème, c'est que, des fois, ils ne le font pas au bon moment. Vous voyez ? J'ai rien compris de ce que tu as dit. Mais ça devait être super intéressant. Je... Non. C'est pas parce que c'est bien dit que c'est intéressant. Ah, merde. Ouais, c'est un peu comme les paquets cadeaux, quoi. Ça peut être joli, mais en fait, dedans, c'est de la merde. De quoi ? Excuse-moi, je n'ai pas entendu. Je disais, c'est comme les paquets cadeaux. En fait, ça peut être joli à l'extérieur, mais c'est de la merde à l'intérieur. Déjà, généralement, si la personne me dit « Non, n'ouvre pas, garde-le comme ça. » Voilà, bon. Merci beaucoup, Nico, pour l'essence 68. Merci beaucoup. Un remerci à toi. Non, utiliser le pouvin, ça ne fait pas... C'est pas fait spiraler, de toute façon. Ah, j'ai touché, là, non ? T'as pas touché, t'as frotté. Ouais, mais c'est un petit frottement superficiel. Très honnêtement, rien de... Combien il faut de faire, exactement, Jacques ? Combien il faut de faire ? J'avais calculé qu'il nous en fallait une centaine. Ça représente 5 plus 6 stacks. À peu près. Je crois qu'il vaut mieux qu'on en prenne 6 pour avoir tout ce qu'il faut. Eh bien, écoute, là, déjà, j'ai récupéré... 30 plus 21. Ah bah, duquel, ça va nous faire... Ça va nous faire un bon... Non, 5, ça devrait suffire, je pense. On en aura 150, ça nous fera un peu de marge pour faire des coffres et des trucs comme ça. En plus, je me rapproche assez rapidement de toi, là. Attends, parce que je suis actuellement perdu. Ah, comment tu arrives à... Ah oui, dans les cryptes. C'est vrai que dans les cryptes, on a tendance à se perdre assez facilement. Ah non, 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 je suis à l'extérieur. D'accord, ok. C'est simplement que j'essaye de voir où tu veux m'envoyer. Ah oui, il y a une crypte derrière moi et il y en a une en face de moi. D'accord. Oh, merci beaucoup, Davergne. Je vais d'abord aller repérer ma pièce. Merci pour les abonnements, je crois. Je pars pas comme ça. C'est super sympa. Merci pour Steve. Merci pour Thomas. Merci pour LinkSol. Merci pour Nicolas. Merci pour Ben. Merci pour Zébu. Merci pour Meredel. Merci pour Le Maréchal. Merci pour Matt. Merci pour... Et la... Tézingghost. Et merci pour Aurel LR. Merci beaucoup, Davergne. Super généreux de ta part. Un grand merci à toi. Pour vrai, Jack, est-ce que tu veux que je fasse piquer le chien ? Bah non, non, bah attends. J'ai eu un mal de... J'ai eu un mal de chien. Tu l'as ou pas ? Elle est bonne, elle est bonne. Elle est très très bonne. Non, non, non. J'en ai bavé pour l'avoir. L'autre, je crois qu'il est toujours dans le fossé en train de gueuler. D'ailleurs, il est où, le chien ? Je sais quoi. Tu l'as tué. Probablement... Ah non, 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 non. Je ne tue pas. Ah non, non, non. Ah non, j'ai pas tué le Huawei. Je le savais, de toute façon, il avait disparu, je le savais bien. T'en avais mal de l'entendre gueuler. T'as dû lui coller un coup derrière la nuque. En plus, la pauvre bête était tellement dévouée qu'elle n'a pas riposter alors qu'elle aurait bien fait de mordre le cul. Ça aurait été quand même... Oula. Tu es bien médisant. Il me faut la clé de Crypt. Bonsoir, Determinados. Tu arrives à un moment épique que tu aurais pu rater. C'est maintenant que le gag va arriver. Où j'ai foutu cette putain de clé ? Putain, t'as pas la clé. Non. Et le pire, c'est que je l'ai sur moi. Attends. J'en avais une que j'avais calée dans un coffre. Ne me dis pas que c'est celle que t'as prise. Ah non, j'ai la mienne. C'est celle que j'ai prise sur ma partie. Je suis allé chercher du matos sur ma partie. J'en ai profité pour prendre la clé parce que je me suis dit évidemment, Franck va encore oublier la clé. Je suis là pour penser à tout. Après, faut pas se tenir que j'ai oublié le truc. Je suis obligé de penser à tout. Qu'est-ce qu'il faut t'entendre ? Mais tu te rends compte depuis le nombre de lives que je fais avec toi, le nombre de choses que tu oublies. Mais heureusement que je suis l'élément le plus rationnel de notre équipe. Putain, le moment. L'élément le plus rationnel. Oui, je suis l'élément le plus rationnel de notre équipe. Et encore heureux. Après, il va nous dire qu'il est stratège. Heureusement qu'il y en a un ou deux qui pense d'un point de vue tactique. C'est même pas de la stratégie. C'est de la tactique. Je vais voir où t'arrives. Je vais en profiter. Je t'entends dire les conneries de tout à l'heure. Moi, c'est un fil des boutons. Eh bien, tu mettras de la crème pour tes boutons. C'est ici. Je vais mettre un petit marqueur. Il faut que j'arrive par... Attends, je suis obligé de plugger mon casque. Vas-y, plug donc. Mets ton plug ou je ne sais quoi. Évite de faire ça avec ta cam. Parce que je pense que les gens ne sont pas forcément très intéressés par tout ça. Voilà. J'avais du mal à trouver le trou. Oui, bah c'est... C'est très courant. Tu veux dire à un certain âge ? Merci, Yosh. Yosh, ce qui signifie quand même rationnel, Franck n'a jamais de flèche dans son arc. Eh oui, mais bien entendu, bien entendu. Et qui fait des flèches ? Des flèches de qualité supérieure. Des flèches de qualité supérieure. Parfaitement. Parce que même Franck arrive à viser avec. C'est bien la preuve que l'équilibrage de l'édifice est parfait. Parce que pour que quelqu'un a l'écouté de gauche... Oh ! Attends, mon gros. J'ai quelques flèches. Je ne sais pas. Tu te bastonnes avec quoi ? Il est où ? Il y a pas. Je ne veux pas l'avoir, je pense. Vous faites des coops depuis mars 2019. Merci, Nico. Putain. On est vraiment... On est vraiment stado-baso. Sérieux ? Depuis mars 2019 ? Mais oui, on a commencé, Franck. En fait, on a commencé sur Zomboïd en multi avant que le patch animation ne sorte. Parce qu'en fait, rappelle-toi, à l'époque, quand on en avait parlé, tu m'avais dit, mais Franck, est-ce que tu connais ce jeu ? Et je t'avais dit, bah oui, je l'ai pris sur Desura à l'époque. Oui. Et je t'avais dit, ça me fait chier, il va falloir que je le reprenne sur Steam, naninana. Et tu m'as dit, mais non, on demande justement une clé. Je m'en souviens. En envoyant le... le ticket, justement, comme quoi j'avais acheté le jeu. Ouais, ouais, il le donnait automatiquement, il donnait des clés Steam automatiquement aux gens qui l'avaient eu sur Desura. Et ça, par contre, je trouve ça très cool. On avait bien rigolé, même si on avait un gros serveur de merde. Putain, ouais, qu'est-ce qu'on avait bien mal. Putain, qu'est-ce qu'il était pourri, le serveur. Tu sais ce qui m'avait fait le plus rire ? C'est que tu rangeais rien, ouais. Ça, ça m'avait moyen fait rire, quand même. Ce qui m'avait fait le plus rire, c'était la niche. Bah, c'est très fonctionnel. Oui, mais qu'est-ce que tu avais fait rire quand tu l'avais déposé ? Merde, putain. Qu'est-ce que j'ai cogné ? Non, je m'allonge pas, là. Ah, bah voilà, là, on a du matos. Qu'est-ce qu'on va ici ? Je vais me cracher. Oh, du pognon. Si jamais j'a mis le bateau, je vais en entendre parler pendant 10 ans. Bonne nuit, Lick. Des gros bisous. Oh non, je vais pas t'emmerder parce que t'as esquinté le bateau. Comme si j'étais comme toi, moi. Toi, tu me rappelles mes erreurs pendant au moins... D'autant que j'ai pas esquinté le bateau. Donc, il n'y a aucune raison d'aller gémir ou glusser ou je ne sais quoi d'autre. J'arrive en place, Franck. J'espère que t'as les bras chargés de minerais. Est-ce que tu as faim ? Tu as quand même raté un serpent grand comme un bateau, mais comme tu y vas, avec le bateau qui tremble, les vagues... Et puis, la voile dans les yeux. Ça, excuse-moi, mais ça a tendance à parasiter ma visée. Oui, et puis bon, t'as la vue basse, quoi. Mais non, je me suis parfaitement calibrée. Oui, enfin, tu vas pas me dire non plus que t'as une vue d'aigle. Bah si, bah si. Complètement. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est constant. Écoute, laisse-moi travailler. Il y en a qui font un vrai boulot sur ce jeu. Allô ? Première nouvelle. Oh ! T'es où ? Oui, t'es par là. Ok, c'est bon, je vois le portail. Par contre, blague à part, dans la deuxième mine, je vais utiliser l'espèce de cercueil comme coffre. Putain. Eh merde. Je suis pas m'emmerveillé. Oh putain, c'est pas vrai. Bonne nuit à toi, petit chico. Nèg, le myope est borgne. Oh putain ! Putain, vous pouvez le dire. Mais non, je suis pas myope, c'est juste que c'est mal éclairé. On est où, le petit franc ? Elle est finie, celle-ci ? Celle que t'as faite, là ? Évidemment. Tu crois quoi ? Que je suis en train de coller des gommettes ? Ok, ok. Ouais, bon, c'est pas mal. C'est pas mal. T'as récupéré deux, trois trucs, quand même. Pas mal ! T'as presque deux stacks. Pas mal qui me... Presque deux stacks, donc j'ai pas deux stacks, quoi. Écoute, laisse-moi bosser. Il s'avère qu'actuellement, on rencontre des difficultés. Bon, évidemment que tu me touches. Non, mais... Parce que pendant que toi, tu te tapes, la croisière s'amuse, d'accord ? Il y en a qui bossent. Oh, trophée de spectre. J'avais jamais ça. Bon, bah, c'est lent. J'ai récupéré un trophée de spectre, Franck. Merci, Julie. Elle trouve ma technique de piochage absolument magnifique. Évidemment, mais elle est partie prenante. Partie prenante, elle reconnaît le ninja de l'amour. Ah, non, mais... C'est quand même quelque chose. Tu verrais comment je pénètre dans cette mine. Ouais, bah, je vois ça. J'arrive, justement, tu vois. Parce que... Toi, ça n'avance pas. Moi, je suis déjà sur place. J'ai fait des kilomètres et des kilomètres en quelques secondes. Ça n'avance pas ? Les gens tueraient pour m'avoir. Pour farmer. Allez voir ça. Ah, bah, c'est bien, Nyon. Tu as fait du progrès. Je vais vérifier tout ça, évidemment. Attends, pousse-toi parce qu'il faut que je me vide. Je te disais, le fameux coffre qui est là, en fait. Je vais poser le fer là-dedans et le merdier que je récupère. Ouais, on met tout dans ce coffre-là et puis on va continuer de piocher. Voilà, il y a un genre on part sur une séquence de jeu. Vous allez voir, ça va être passionnant. N'hésitez pas à faire autre chose pendant ce temps-là. Non, non. Blague à part, sur la première mine, je me suis fait plaisir quand même. D'accord. C'est quand même pas dégueulasse. C'est ça. Trophée de spectre, une peau d'un spectre, une robe uniquement visible au clair de l'union. Ça se porte, ça ? Ah non. Ah, c'est l'hommage. Ah, je vois qu'il y a du pognon que tu ne l'as pas pris. Je suis assez étonné. Le pognon ? Salut Escobar. Mais écoute, le duo va très bien. Il y a Escobar qui demande comment va le duo au possum. Bah, regarde, Franck est malade. Il a laissé de l'argent, là, ici. Il ne l'a pas pris. Ouais. Où ? Où j'ai laissé de l'argent ? C'est triste de te voir un ami s'effondrer comme ça, juste de côté de l'os. Tu n'as pas dû le toucher parce que tu as trouvé l'os dégueulasse. Je ne vois pas de quoi tu parles. Tout le monde t'a vu le ramasser. J'ai même raté. C'est trop l'os. On dirait moins avec l'alcool. C'est terrible. Tu me fatigue. Il s'avère que j'ai eu quelques difficultés à pénétrer ici. Non, mais tu as récupéré. Attends, on a quasiment deux stacks. Attends. Je te laisse faire de ce côté-ci. Par contre, je reviens. Je vais réparer ma pioche. Vas-y, vas-y. Oh, mon Dieu. J'ai froid. Très honnêtement, je trouve que c'est un truc qui est mal équilibré dans Valheim. C'est la surabondance de fer que tu as besoin pour avancer. Et tu n'as pas besoin autant des autres ressources. Tu vois ce que je veux dire ? Non. Ça ne veut pas dire qu'il faudrait qu'on farme autant les autres ressources que le fer. Mais ça serait peut-être de diminuer la part du fer et puis de rendre les autres ressources un peu plus utiles. Tu me diras après que c'est un peu logique parce que la ressource la plus reloue et la plus risquée à farmer, ça reste l'argent. Parce que tu es en pleine montagne, tu n'es pas protégé. Tu vois dans la clip tu as tué tout le monde t'es peinard. Moi j'aime bien tuer tout le monde. C'est classique tuer tout le monde en même temps. Ah bah non. Je peux plus. Il a réussi à m'en conner mais non. Petit bâtard. Il pioche en stratifié c'est du grand n'importe quoi. Moi aussi j'aime bien tuer tout le monde. Merci. C'est une femme debout. J'ai un blob sous le sol. Tu as quoi ? Il y a un blob sous le sol. Ah bon ? Ah oui. J'en ai marre de l'entendre ton cleb ça. Je vais finir par le faire piquer. Il est très bien. C'est juste que il est un peu expressif. Il te montre son affection et toi tu le repousses. Je le repousse pas il nous casse les oreilles. Mais non. Tous les soirs on a le droit il a une très belle voix en plus. Ouais alors tu vas voir que dans deux minutes il va moins chanter. Je vais en finir il va faire un bruit de cheap mug et je le chère. Je sais pas ce que j'ai dit. Tu te rappelles que j'ai besoin qu'il se reproduise alors ne fais pas un voilà tu m'as compris. Il a besoin de se reproduire. Alors je vais lui montrer. Justement il appelle sa femelle qui est toujours coincée dans le fossé je pense. Au secours ! du coup c'est toute sa frustration. Il y a une espèce de spectre qui était derrière moi qui a essayé de me taper. Ouais j'en ai vu un de tout à l'heure mais les spectres ils sont pénibles. Tu le tues parce que tu peux ramasser des trucs cools et surtout tu peux ramasser des chaînes sur eux. Et des chaînes on en a besoin Franck. Oh merde trop tard je suis rentré dans la mine. Cette habitude que t'as de te planquer nous fait passer peut-être tellement de trucs. Hein ? Attends j'ai pas entendu ce que tu m'as dit parce que j'étais en train de piocher. Je disais cette habitude que t'as de te planquer nous fait passer à côté de tellement de trucs. Bah je me planque pas. Salut petit châchou. J'ai vu vraiment au dernier moment j'étais en train de chercher un squelette surtout. Tu as le bonsoir de petit châchou. Je ne sais pas si je le prononce bien si peut-être. Évidemment les autres aussi. Bonsoir. Tu arrives à un moment où on livre un gameplay de qualité. Franck est content d'expliquer comment miner. Donc du coup c'est chiant. Et en plus je vais miner en même temps. Non c'est génial. Alors on est en train de faire une super armure à Franck là. On va lui faire un truc de conquistador. Toi aussi ? Ah bah non non elle est déjà faite on va pas la faire deux fois. Non non on fait pas six cryptes ce soir. C'est bon. On fait pas quoi ? On va pas faire des cryptes en boucle. Mais j'ai rien dit. Non non si on avait fait toute l'aventure tous les deux je sais pas ce que je vais dire uniquement ça aurait été terrible ce qu'on aurait eu à farmer. Mais non ça serait bien passé. Par contre je suis honnête avec toi ça manque de foreuses. Ouais alors une foreuse ça ferait plaisir. Attends je m'assois deux minutes pour me reposer. Par contre on a de la chance parce qu'on a beaucoup de on a beaucoup de matos ici. Oh 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 merde j'ai pas de ça fait du bien de boire un peu. La pose syndicale c'est ça princesse ? Bon évidemment Jack ne comprend pas les poses syndicales. Oh mais c'est normal c'est ce qui explique pourquoi je suis extrêmement productif après. D'accord. Est-ce que t'es productif en plus ? Tu sais Jack les gens se battraient pour m'avoir. Ah bon ? Ah non mais c'est vrai que par contre pour farmer t'as un aspect commode. On me l'a fait remarquer hier on m'a dit tu sais Il a un aspect commode tu veux dire que je suis un peu caisse ? Malgré tous ses défauts il est plus performant que Ben et j'ai été contraint d'en convenir. Attends Ben le débile ? Ah bah merci. Le débile non c'est pas un débile ah merde j'ai plus de vie moi. Ah bon ? Tu veux le qualifier comment ? Il est pas débile c'est juste qu'il y a des fois il est pas au top de sa forme. Pas au top de sa forme ? Ah bah oui. Comment je vais faire là ? Ah bah si je suis aussi. Non mais attends on est d'accord qu'il est quand même con comme un manche ? Non con comme un manche comme tu y vas. Bah si si il tire sur des Z c'est abruti. Si si je suis navré il est con comme un manche. Il tire à l'arme automatique sur des Z alors là dessus oui c'est vrai mais les Z avaient été menaçants. Ah oui ? Ah bah sur PZ je suis surpris que les Z soient menaçants. Je t'avoue que là je suis en train de perdre mes dents. Non c'est vrai qu'il est un peu con. Non si si j'en conviens. En tout cas tu farm de façon beaucoup plus silencieuse. Notre inventaire est plein de la gadoue. Je farm de façon silencieuse ? Ah par contre oui Ben parle moins que Franck. C'est par moments c'est assez oppressant d'ailleurs. Il a l'air d'un peu d'une espèce de Terminator euh il n'avait pas un coffre par là ? Oui et puis surtout moi tu as le droit à des réflexions glacées sophistiquées comme à chaque fois. Ah tu dis des conneries quoi. Comment ça des conneries ? Je te parle de minage. C'est ça comme faire l'amour miner. Oui je sais je sais. T'es persuadé que oui. Et ça ? Non mais je te jure. Tout le temps sur des Z avec des armes auto. C'est Franck sur 7 days. Ah oui c'est ça. Ah merde il n'a pas fait alors c'est pas vrai. Déjà j'économise sur 7 days to die. Et il s'avère que à chaque fois que je l'utilise c'est qu'en cas d'extrême nécessité. Il n'a aucune méthodologie c'est hallucinant. Il y a eu l'autre cripte, celle où j'avais mis. Ah c'était par là. Ah je crois que je vais faire une pause. T'es en pause là ? Non j'étais en train de croquer un champignon. Tu manges des champis pour travailler. Ça va être encore efficace. Écoute c'est à dire que j'ai la flemme de retourner à la base pour de la bouffe. Alors bon. Il n'y a personne ici ? Ah si il y a quand même du monde parce que... Il y en a pas mal de trucs je regarde combien. C'est bien ouais. C'est des stacks de 30. J'avais peut-être un peu raté mon calcul. C'est bien possible. Tu t'es gouré dans le calcul ? Ouais je me suis gouré dans le calcul. On n'aura peut-être besoin que de 4 stacks. Allez 5. On en prend 5 et je pense qu'on est bon. Petit bâtard. Oh soit poli avec eux. Alors par contre on a ici. Je me balade avec la... C'est super des chaînes. Alors ici on a un coffre. On est tombé sur un donjon de sadomasochistes. Les chaînes c'est super important les chaînes. Ouais bah ça c'est parce que t'aimes bien les chaînes et le cuir. C'est vrai. C'est vrai. Mais pas seulement. On en a besoin pour tes craft. Au secours. Donc il est important que tu gardes précieusement les chaînes. Ça va être un des trucs qu'on va devoir ramener. hop installation. C'est fou tout le pognon qu'on fait dans le jeu. Et merde. Et il sert à rien. Oh putain j'ai pas assez. Qu'est-ce que je jette ? Bah les flèches en bois. Une cave des chaînes. Tant de possibilités. N'est-ce pas Jack ? Oh oui. Des chaînes il en faut. Je déconne pas. Mais j'ai rien dit. Tu me dis ça comme si c'était une nécessité absolue. Excusez-moi quoi monsieur 50 nuances de Jack. C'est pour ça que quand t'as vu le spectre et que tu l'as laissé filer entre tes doigts. Je l'ai pas laissé filer. Quand on va sortir il va nous tomber dessus. Bah non non. Ils sont là que la nuit. De jour. Il n'y a plus personne. Ils se cassent. C'est en fait tout l'inverse de nous la nuit où on se planque. Et bah eux ils se montrent. Donc la probabilité qu'on les croise est faible. Bah non. Bah si. Faut attendre la nuit. Oui mais on sort pas nous la nuit. Et pourquoi ? Parce que on pétoche Franck. Ah pardon. Non mais c'est vrai je suis con. Ah mais c'est pas possible on peut pas construire peinard 5 minutes. Mais qu'est-ce que tu glandes ? C'est les blobs qui qui font les mariolles. Non j'ai pas d'anti-poison c'est pour ça que je fais attention. J'ai pas envie de me faire buter. J'arrive. De toute façon je peux plus miner j'ai pété ma pioche. Bah vous venez pas vous. Et voilà c'est le définitif je suis encore perdu. À gauche ou à droite ? Alors que c'est tout droit. Ok. J'ai pas la sensation que je suis dans la bonne pièce. Ah et j'anticipe pour les gens non ce n'est pas la musique du jeu. Yes. Et voilà la base. Mais il n'y a pas de coffre ici. Je suis en train d'en construire Franck. Deux secondes. Deux secondes. Alors qu'on est en train de se faire attaquer. On se fait attaquer par quoi ? Un drogueux. Un drogué ? Défonce-le. Un drogué. Un salipi. Tiens. Bouffe un deuxième. Allez viens. Allez viens. T'attends quoi là ? J'ai mis les coffres à la sortie. Utilise une technique spiralée dans les cryptes. Je longe toujours à droite. Ce n'est pas spiraler ça. Si c'est logique, c'est stratifié. Alors il a fait par là. Ouais bah c'est pas trop tôt. Il faut pleurer pour avoir des coffres. Quand il faut, on fait des cryptes, il n'y a rien dedans. C'est un truc de fou. Quoi ? Non rien. Je réfléchissais tous les. Alors réfléchis moins fort. On t'entend. Je ne peux pas. Mes réflexions sont toujours pleines de bon sens. Et ça se fait à haute voix. De bon sens. Non mais tu perds la boule mon bon ami. Mais non. Mais non regarde. Là les préparatifs sont parfaits. On va voir tout ce qu'il faut. Pourquoi je suis revenu ici au fait ? Tu n'avais pas des trucs à poser dans le coffre ? Mais si ça y est je viens de les poser. Mais en fait j'étais revenu à l'ancienne crypte parce que je voulais emprunter le portail mais j'ai oublié que tu viens de crafter un portail qui est au-dessus de moi. Ce travail d'équipe est absolument parfait. Bon en tout cas on a le fer que tu voulais. Qu'est-ce que c'est ? ça par terre ? Tu en as combien sur toi il a dû faire ? Bon ben j'en ai déposé dans le coffre je ne sais pas combien j'en ai déposé 25. 25. Donc dans l'autre on a le stack il faudrait qu'on refasse encore un ou deux stacks un stack chacun. Je pense que ça suffira. Mais tu avais dit qu'on allait en avoir pas trop besoin. Et puis tu m'avais promis des knackis. On va voir. Déjà si on trouve des coffres dans les coffres on a dû faire. C'est bon je pense qu'on a tout ce qu'il faut Franck. Ah putain j'en ai marre de se clébarrer. Mais non il est très gentil il est très gentil. Ah gentil oui mais qu'est-ce qu'il est con. Mais non il est pas con. Ah si. Il manifeste son affection et toi tu le rejettes. Non mais en plus il... Il faudra pas un moment faudra pas un moment de t'étonner s'il te chique. Moi je pourrais pas trouver d'excuses. Qui me chique ? Bah manquerait plus que ça tiens. En plus la bouffe n'est même pas prête j'ai faim j'ai pipi. Mais il y en a plein dans le coffre serre-toi ça sert à ça. Il y a rien dans le coffre à part du miel des champignons et des fraises. Il y a plus une organisation dans le système de rencontre. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah non c'est là-bas que ça... Les toutos t'apportent des knackis mais c'est possible. D'ailleurs il est où ce connard ? Ah t'es là ? Tu sais que ton chien est vraiment bizarre ? Parce que tu sais où je le retrouve à chaque fois ? Où ça ? Bah Stabruti est toujours à côté des ruches. D'accord je pense qu'il a peut-être une forme de passion pour les abeilles j'en sais rien. Bon écoute je le re-rentre parce que j'en ai marre. Viens ici. Tu vois tu t'es pris d'affection pour lui. Bah oui je l'aime bien il est con quoi. Oui bah voilà mais après c'est pas un critère pour dire on aime pas les gens qui soient cons parce que sinon il y a un paquet de monde qu'on aimerait pas. Eh putain il y a un paquet de monde que je n'aime pas. Oui mais c'est indépendant de leur connerie. Alors ici on a 25 plus 30 ici je pense qu'on a tout ce qu'il faut Franck. Bon c'est bizarre j'ai l'impression qu'il traîne la patte. Il est peut-être blessé. Bah c'est peut-être le coup de pied que tu lui as mis non ? Oh c'est pas vrai je l'ai pas tapé. je défie quiconque de le dire. C'est pas vrai j'ai pas botté le chien. Ok je peux pas prendre plus. Tu ramènes le fer qui se trouve dans les coffres à l'autre crypte. Pardon ? Ouais tu le rapatries par ici et on va faire le comptage de ce qu'on a. Bah tu veux que je ramène de l'autre côté ? Non non oui tu ramènes le fer qu'on a ici dans les coffres de l'autre côté. Moi je suis en train de ramener 2-3 trucs là histoire qu'on s'abire. Juste le fer ? Bah juste le fer et tout ce que tu peux mais comme on peut pas se tapper avec le fer je t'ai peut-être un peu exagéré. Je me suis cru un peu trop fort. Je vais les voir. Ah il est... C'est pas grave. Eh oui je l'ai ramené. C'est vrai qu'il est agaçant à guil. Il était peut-être mieux de voir un réfugié. Ça change rien on l'entend. C'est vrai. Je crois que le loup a faim. Ouais mais bon c'est pas une raison pour gueuler comme ça. Attendez il faut le nourrir en plus. Mais non il faut pas le nourrir. Fuis les Gnacos ça lui fera plaisir. Alors est-ce qu'on a assez ? 6 chaînes j'ai comme un doute. Je vais mettre ça en vrac ici. Si pour moi tu parles je suis sûr je ferais pas attention. Bah oui parce que je vois bien t'as déjà foutu le bordel n'importe comment. Moi ? Bah oui. J'ai même touché à rien. J'ai juste réparé ma pioche. Est-ce que t'as récupéré ce qu'il y avait dans le coffre dans la crypte ? J'ai commencé ouais mais il en reste je crois. Ok. Non parce que j'ai pas fini de creuser dans la crypte. Il reste encore un bel espace. On va finir cette crypte je pense qu'on sera bon après. On aura pas besoin d'en faire plus. Écoute on a bientôt 4 stacks. Ça devrait suffire je pense. Après on aura juste à faire le retour. Ça va être tellement simple. Il n'y a aucune raison que ça se passe pas mal. Bah tiens pendant qu'il y ait ramène-moi un peu de saucisses et de la viande. Voilà. Tu m'as pris pour un Uber ou quoi ? Vous savez il n'y a pas de sommetier. J'ai pas dit ça mais bon ça me t'aurais quand même plus prendre en venant. Mais pourquoi il est vide ce coffre ? Oui tu m'as demandé parce que t'as tout bouffé et puis là il va faire comment ça s'est vide ? Tout bouffé ? J'ai même pas touché. Bah voilà. Mais j'ai rien touché. C'est parti on dirait qu'un gamin qui justifie non j'ai pas mangé les beaux bros. Le sac il s'est vidé tout seul. Alors déjà le coffre était déjà vide et en plus tu sais même pas faire à bouffer. Comment ça le maréchal il y a un rangement de qualité ? Le rangement est parfaitement de qualité. C'est juste que là il n'y a pas le bon éclairage et on a l'impression que c'est le bordel mais pas du tout. Déjà c'est pas le bordel c'est un rangement particulier. Je regarde ici ça ça a tourné de ouf. C'est toi qui as tout tué dans le coin ? Oui j'ai tué des trucs j'ai tué une certaine quantité de rebelles je vais aller voir notre champ à la plaine et puis je reviens te rejoindre ok moi je pense c'est illuminé c'est pas bête ça je vais aller chercher le pouvoir de modeur Franck et tu vas pouvoir modder ? ne relevez pas les gens ne riez pas à ces blagues c'est de l'encouragement ah si c'est bon oui si si oh si d'accord oui c'est une vitesse de pouce plutôt lente tu te rends compte ils ont mis de l'orge dans le jeu ils ont pas pensé à mettre la vie tu crois que je t'ai pas vu mec mais je t'ai grave vu ah mais il y a des fois ils ont l'impression qu'on les voit pas c'est un truc de fou boum je t'ai eu en un coup oh merde bah je t'ai dit on a du matos on est cheaté il n'y a pas d'autre mot oui enfin je vais pas aller jusque là quand même mais c'est propre je suis satisfait l'endroit est pacifié ouais si tu peux faire les derniers stacks comme ça pendant ce temps là je fais les plantations ici bon je viendrai finir de replanter j'en ai un peu sur moi ça suffira ah je veux bien m'en sortir le coup à lancer le matos ensuite il va falloir il va falloir que tu pêches Franck ah bon donc je pense que ce que je vais faire c'est quand on aura chargé le bateau tu rentreras à la base tu pêcheras le temps que j'arrive euh ah bon excuse moi mais de nous deux voilà s'il y en a un de nous deux qui a quand même la plus forte probabilité d'arriver à pêcher des trucs c'est toi parce que en fait moi je sais pertinemment que je vais rien réussir à pêcher en vrai oui d'accord non non mais c'est sûr il n'y a pas de réflexion en fait il n'y a pas de d'accord si moi je pèse ça va prendre deux heures et je vais récupérer quatre poissons bah qui te dit que je vais en avoir plus que toi ah non mais si statistiquement c'est obligatoire parce que moi je loupe tout le temps en fait je n'y arrive pas à pêcher dans le jeu ça me prend un temps fou sur ma solo j'ai dû passer une heure et demie à pêcher pour faire quatre friands aux poissons et je les ai gardés précieusement parce que c'est actuellement les items les plus rares que j'ai sur moi parce que c'est plus long que quand je l'ai fait modder on va aller chercher modder Jack ouais est-ce qu'on est vieux oh oui oh oui non parce que dans ma chatroom ils sont en train d'expliquer à Princesse un vieux sketch Bourville bah Bourville c'est très drôle puis il était jeune Bourville avant de mourir Jack t'as commencé à dater hein ça va chez les gens que j'ai connu pour vivants t'étais obligé d'être qu'on en parle maintenant non mais voilà c'est pour dire et j'étais en âge de tout ce qu'il chantait alors allez voir mon beau lui ah voilà mais pourquoi j'ai crié en fait je suis jeune mais j'aime bien Bourville Bourville c'est trop fort l'offert hygiène celui-là il est cultissime celui-là faut que je refasse une pause encore ? non mais ça n'arrive pas il faut que je mange des champilles ah vas-y ah vas-y bah écoute mange des champilles je te rejoins oh man les champilles sont vachement bons tu vois est-ce que j'ai tout ce qu'il faut je crois que j'ai tout ce qu'il faut c'est génial t'es juste obligé de remettre la binette à sa place je touche rien ? ah bah non je touche rien hopi-dou pi-dou pi-dou yes tout est clean tout est clean Jack est encore tellement à miner dans cette crypte oh je sais je termine les champs normalement ça devrait être bon les champs de la plaine et puis ensuite je te rejoins pour qu'on fasse véhiculer tout le merdier allez ah bah bon on en a quand même du merdier là allez voilà ça vient ou pas ? c'est tout ? ah je pense qu'on aura suffisamment pour faire la bouffe du boss merci à tous de faire la culture de princesse elle en a besoin c'est la musique de cette des opossums tout à fait Yosh vous la reconnaissez maintenant putain en même temps il colle tellement à l'esprit enfin l'esprit si si l'esprit si si oui on y est moi je t'entends pas mais je l'ai en tête je pense que c'est une musique qui représente assez bien la débilité épique alors déjà ce n'est pas de la débilité épique nous nous mettons à niveau alors bien sûr les gens ne comprennent pas parce que la musique ne suit pas je te l'avais dit que ça décrit un guac c'est une musique de violon ou d'ascenseur quand il se met à partir dans ses explications putain j'ai déjà oublié ah si il est là-bas arrive Franck en plus j'ai le pouvoir de modeur on est tout bon comme Jack ? oui elle est devenue épique depuis la coop on nous redemande souvent cette baisie soit c'est toi qui l'a fait soit c'est moi donc voilà par contre la semaine prochaine rappelle moi que c'est toi qui dois la faire il faut la checker il y a l'assi qui est là ça va petit pépère ? il semble avoir faim ils ont peut-être raison en fait il faut le nourrir bah oui il faisait la gueule ah oui mais ça n'arrête pas de bouffer là pour le coup on va nourrir les cochons on va tuer les cochons on va nourrir le loup c'est quand même un cercle visqueux bah écoute sinon c'est plus simple met le loup avec les cochons comme ça il se nourrit euh Frank oui les cochons se sont barrés de leur enclos quoi ? les cochons se sont barrés de leur enclos bon bah c'est pas grave tu veux dire qu'ils se sont escape ? bah j'ai l'impression qu'ils ont considéré que ouais ils sont dehors bon c'est pas grave on essaiera de les rentrer un de ces 4 non bah c'est n'importe quoi bah oui je sais en plus on les traite vachement bien oh le niveau de klaxon je comprends pas qu'on crie autant de pizzeria par chez moi ah t'as les gens qui fêtent la victoire peut-être qu'ils fêtent la défaite tu me diras et salut Warborn on y est presque yes oh il va être content de Jaco bah du coup j'ai pas de viande pour le loup tant pis pour lui je te rejoins je ne sais plus où est mon portail du marais il est en bas non il est de l'autre côté je crois c'est base c'est pas marais c'est base il est dans cette pièce là ah c'est ça ah j'ai plus de pioche t'avais pas réparé en revenant ? bah si mais avec tout ce que je viens de faire bah j'ai explosé en fait ah il fait froid on va peut-être pouvoir croiser des spectres ok ici je suis sûr que c'est pas le bon chemin t'es encore perdu non je ne suis pas perdu je suis temporairement égaré ce qui est totalement différent ah bah je te vois ça vient là par là Franck ah ouais repère-toi mon pseudo je suis terminé dans cette crypte ? oui ok la sortie est par là bah attends oui elle est là par là non mais je le savais oui oui bah je sais attends on va dire au revoir à Youtube préparez-vous les gens Youtube à la prochaine ciao ciao ciao